Alors connaissez-vous rapidement, connaissez-vous, Afrique de la liberté, connaissez-vous, chers franceuseurs, connaissez-vous, chers amis, chers panafricains, chers peuples de Côte d'Ivoire, chers peuples de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va très mal, la Côte d'Ivoire va très mal, on ne reconnaît plus, en tout cas, notre pays, la Côte d'Ivoire. Chaque jour, il y a des suicides, chaque jour, on égorge les gens. Je dis bien, chaque jour, et je pèse mes mots, on retrouve quelqu'un ou des gens égogés en Côte d'Ivoire. On vit encore égogés une femme et son bébé, je ne sais pas si c'est Abengourou. Dans une ville, on m'a envoyé l'information, j'ai, ces gens d'information, j'en ai des milliers, mais je refuse de publier, je refuse d'en parler, parce que ça me fait très très mal au cœur de voir des innocents. On arrache la vie des innocents, et on ne sait pas pourquoi. Et souvent, ce qui est currant, c'est que ceux qui le font, ce sont des gens qui ne sont pas censés avoir ce genre de comportement. Ce sont des personnes normaux, tout d'un coup, brusquement, en tout cas, qui, on ne sait pas par quelle chimie se transforme en monstre. Ou aussi, on ne retrouve pas, en tout cas, les meurtriers. On ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais il faudrait que les Ivoiriens réveillez-vous, sinon... Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en train de parler avec un frère, et il me dit, notre pays, la Côte d'Ivoire, moi, je t'ai toujours dit que le démon est au contrôle de notre pays, et tant qu'on ne mettra pas ce démon dehors, ça serait ainsi. Il me dit, mon frère Amirak Bafet, quand tu vois la jeunesse de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est normal ? Il me dit, mon frère Amirak Bafet, quand tu vois ce qui se passe dans nos différentes chaînes de médias, est-ce que c'est normal ? Il me dit, mon frère Amirak Bafet, quand tu vois le comportement de certaines personnes qu'on appelle pédophiles, quand ils se disent qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils se sentent à l'aise, ça veut dire quoi ? Ils ne veulent pas dire la vérité aux Ivoiriens, mon frère, ils ont légalisé, en tout cas, tout ce qui est chiali dans notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que le démon veut ça. Et comme le démon aussi veut le sang pour pouvoir, en tout cas, nourrir son pouvoir, il faut, à chaque fois qu'il va avoir des élections, en tout cas, faire couler le sang abondamment. Le démon qui est à la tête de la Côte d'Ivoire a besoin du sang pour le bon fonctionnement de son gouvernement moribond, pour continuer comme ça à dominer, à avoir la même mise sur les Ivoiriens et sur la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il faut prendre des vies, des vies innocentes. Des pauvres armes doivent comme ça, on doit sacrifier ces pauvres armes pour que continue la survie de ce gouvernement moribond. Mais ça, ça ne m'a pas étonné, c'est pourquoi j'aimerais tout à l'heure, après ce direct, lancer un direct spécialement pour qu'on en parle ensemble, c'est très important. J'aimerais tout à l'heure, après ce direct, reconnaissez-vous, on va parler de la Côte d'Ivoire sincèrement, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Afrique de la Liberté, connaissez-vous, partagez la vidéo, je vous prie, on va rapidement parler du quatrième mandat, oui, le quatrième mandat qui sera bien sûr, un des chèques d'Alassandra Manouattara en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501 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 répétant l'égal de la loi, de la tradition à Korogo, pour lui dire de telle période à telle période, il ne doit pas avoir de mariage. Quel est le mini ? Il ne doit pas avoir de moment de réjouissance. Il ne doit pas avoir de moment de douleur. Même les funérailles sont empêchées. Ah bon ? Donc les gens planifient qu'il doit mourir. Donc si tu perds quelqu'un, on ne veut pas te donner l'argent pour conserver son corps à l'hiversel. Si tu perds quelqu'un, on ne veut pas donner l'argent pour conserver son corps à l'hiversel. On te dit, il ne faut pas faire funérailles. Si tu perds ta maman ou ton papa ou ton frère ou ta soeur, arrange-toi. Parce que nous, nous n'allons pas accepter tout régroupement familial. Si ta fille ou ton fils se marie pour faire un moment de joie, arrange-toi. Sois rejette. Nous n'allons pas accepter qu'il est un atout. S'il y a un mouvement heureux ou malheureux, fais comme tu veux. Nous ne voulons pas voir plus de 2-3 personnes réunies dans un endroit public. Alors que hier, Charles Béboudet disait qu'on lui a demandé de ne pas manifester, de ne pas faire le rassemblement de cette troupe. Mais en même temps, on demandait aux gens, ou on laissait la liberté à certaines personnes de manifester. Donc, pendant que Cologo ne peut plus se marier, pendant que Cologo ne peut plus faire de funérailles, pendant que Cologo ne peut plus passer, vivre naturellement dans d'autres zones, des gens feront. C'est quelle injustice ça ? Et moi je dis, l'injustice n'a pas de couleur, n'a pas de forme. L'injustice n'est pas à la tête du client. C'est pour ça que Benicolo peut être impressionné, déprécié. Mais je dirais toujours là où il y a l'injustice, la vérité. Comme je le fais avec beaucoup de personnes. Et comme je continue de le faire, que tu sois mon ennemi, comme Zasso en global. Zasso en global, je ne veux pas dire c'est un activiste qui dit, Zasso, je te soutiens. Parce que Zasso dit, il ne veut pas que Ouattara fasse un 4ème mandat. Mais Zasso est pris à partie par tout le monde. Moi je dis, non, je te soutiens mon frère. Tant que tu sois quelque chose qui mon âme, mon corps et mon esprit acceptent, je te soutiens. Tant que tu sois quelque chose qui concourt à destabiliser Ouattara et après promouvoir l'accord d'Ivoire et son unité, je te soutiens. Qui que tu sois, d'où que tu viens, quel rapport qu'il y a entre nous que ce soit. Parce que je suis pragmatique. Je suis l'autre des cibatrices les plus constants. Quand j'ai fait mon compte Facebook, c'était 2013. Quand j'ai fait ma première petite vidéo, c'était 2015. Sous l'égide de la Jocie Gang. Une vidéo en récite m'a permis de me faire connaître. Jusqu'aujourd'hui, je suis assez constant. Parce que dans ma constance, j'ai mis la Côte d'Ivoire en avant. J'ai mis mon cœur, mon âme et mon esprit en avant. Pour que la Côte d'Ivoire soit retrouvée. Les pas que nous posons, comme on le dit de la politique, la saine appréciation du moment, nous passons un pas, après un pas, après un autre pas, comme le dit le président de Lombardbo. Nous, hier, qui nous sommes opposés à la trilogie, Henri-Conan Bédier, Solon Guillaume et Alassane Ouattara, nous, aujourd'hui, nous sommes encore disposés à dire, soutenons le président Bédier et perds son âme. Soutenons Solon Guillaume qui est aujourd'hui qui subit le goût de Ouattara. C'est ça, un homme constat. Parce que là, l'objectif, c'est de retrouver notre pays. Et celui qui attend, devant, il s'appelle Alassane Ouattara. Quand le président Solon Guillaume et le président Henri-Conan Bédier ont quitté Alassane Ouattara, j'ai fait partie des premiers Ivoiriens qui ont dit, nous allons nous mettre ensemble. Créons la Dream Team. Avec beaucoup de camarades. Et ensemble, apportons à cette façon de partie une voix. Nous allons faire une barrière pour ne pas qu'il retourne. Parce que si Solon Guillaume n'avait pas quitté Ouattara, qu'est-ce qu'on allait faire ? On pourrait faire quoi ? Si Solon n'avait pas décidé de quitter Ouattara, nous, on pourrait faire quoi ? Rien. Si le président Henri-Conan Bédier n'avait pas décidé de quitter Ouattara, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Rien. Après ce que nous voyons là. Mais quand l'esprit des ascètes se met en place, il faut naturellement, après critique, après dénonciation, après prier, faire une barrière, ouvrir les bras de les ascètes. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'Ivoiriens qui sont kidnappés. Les Afinguesa, les Charles Bregoudi, Maman Simone de Guagbo, les Mamadou Koulibaly, les... Tout ce que vous connaissez. Nous sommes dans une spirale de dictature, de tyrannie. Les Ivoiriens sont en danger constamment. Minute après minute, heure après heure. Ils vivent selon la dictée de Ouattara. Mais ce n'est pas de guettet du cœur qu'il le faut. Il faut l'observer pour l'apprécier, pour le comprendre. Aujourd'hui, quand ils vont s'ensoir et qu'on dit le pays appartient aux étrangers, mais oui, non, le pays appartient aux étrangers. Ça fait mal, monsieur la vérité. Soit disant, chef d'État Burkina Bé, à la chaîne d'Ouattara, danger de son État. Sauteur de côté, premier de nom. Vice, monsieur Connemillier, un RDR notoire, ignoble, qui a tourné le doigt à son peuple. Troisième, Ademam Biktogo, un Burkinabé, un voyou, un bandit. Quatrième, une Guinéenne, présidente du conseil constitutionnel. Cinquième, une autre Guinéenne, présidente du Sénat. Au niveau de la justice, on va prendre un Maraca pour mettre à la tête, Maman Flo-Flo, pour mettre à la tête de l'institution en tant que procureur. À Ado-Richard, dont on a sucé la serre, le jus, le chèque, dans un rôle où il n'est pas important, il n'est pas visible. Et nous sommes dedans. Aujourd'hui, à Corogo, la nature s'est arrêtée, le temps s'est arrêté, la société s'est arrêtée, la vie communautaire s'est arrêtée, parce que Ouattara allait terroriser le garant de la tradition pour lui dire de telle période à telle période, je ne veux pas voir une mouche ni un moulinier. Sous prétexte que un d'entre vous, du nom de Soro Koubafoury-Guillaume, qui a vendu sa jeunesse, qui a trahi ses frères, qui a trompé sa patrie, pour lui, s'est réellement dans les parages. Quelqu'un qui s'est dévolu tout entièrement pour lui. Un homme qui était dans les arcs de l'Ombabeau, qui a laissé l'Ombabeau pour lui. À cause de lui, parce qu'aujourd'hui, il revendique de retourner chez lui. Il revendique son parti politique. Il revendique un nouveau niveau de combat anti-françois africains, salifs pan-africains. Il faut aller à Béthi. Traiter son peuple comme un moins que rien. Pourquoi ne pas dire à toutes les villes de ne pas faire des mariages? Pourquoi ne pas dire à Kong de ne pas se marier? Pourquoi ne pas dire à la Côte d'Ivoire, à Saint-Dou? Pour dire de ne pas attirer des gens. Pourquoi ne pas aller à Ségé-là qui le soutient tant? Pour dire ça. Pourquoi il ne va pas en Algérie chez sa femme berbère, notoire, hebdomé en Ouattara, cette terroriste, cette bandite pour dire que la Côte d'Ivoire va faire la canne. Il faut que tous les berbères se mettent à sa disposition. pourquoi son patron Macron ne dit pas aux Français qu'il y a la canne en Côte d'Ivoire, la France doit s'arrêter de vivre. Pourquoi Ouattara ne dit pas à son patron Joe Biden que les États-Unis doivent arrêter de vivre? Non, vraisemblablement, ça a cause de Sérou Guillaume. vraisemblablement, c'est à cause de ce qu'il a, il est paranoïa à ce qui arrive. Il a peur. Parce que cette possibilité de Sérou Guillaume donne la force, même dans l'armée, parce que la une armée n'a pas d'armée, quand il va entendre deux kalachikovs sonnés, il verra si la une armée. Il est obligé de se gargariser par une force française, de se mettre en bon cœur, de créer des sous-sols dans sa maison, d'être assiné, d'éviter les rassemblements sous les genoux. Frère, pour le quatrième malade de Salman Ouattara, voilà où nous en sommes. L'ivoirophobie a brandi en plein jour où on peut aller même prendre une pierre, déposer la pièce sur un taboulier pour narguer la culture des gens, la tradition des gens. Où des femmes peuvent aller accoucher où le bébé meurt dans le voie de la maman. La maman meurt. Ils ont crié ici, hôpital, mère-enfant des Benjervilles, ils ont envoyé le monde à tirer des photos que du néni, la chéreté de la vie. Où Pichéry est dit que balai, brave femme de la société civile peut combattre encore et encore, arrêter aujourd'hui, ré-accès demain, ré-arrêter. Où un jeune cyberactique comme Peter 007 peut rentrer à la Côte d'Ivoire pour un contrat télévisuel où on l'arrête. Où des militaires du PPACI sont arrêtés dans l'ombre. Ou même des FDR, parce qu'ils ne sont pas d'accord et Ouattara, sont aujourd'hui pour chasser, attaquer comme ça soit en global. Frère, voilà où le 4ème malade de la maman. Celui qui n'a pas compris, il n'a rien compris. En tout cas, concernant moi, j'appelle toujours à l'unité de nos forces. J'appelle toujours à l'union des Ivoiriens. J'appelle toujours à l'éveil des Ivoiriens. J'appelle toujours à la résistance. Parce que face aux armes, il n'y a pas de solution. Que la résilience, il faut tenir. Il faut vivre votre vie. Il faut que vous ayez les yeux ouverts. Ce pays-là, ce que nous vivons, n'est pas exclusif. Notre ivoirophobie est exclusive. Mais ce que vous vivez, attaque et résistance, n'est pas exclusif. Beaucoup de pays l'ont vécu. Vous avez entendu parler de l'apartheid ? Est-ce que vous savez comment les Américains ont vidé les Sioux, les Cayennes, les Indiens de leur terre ? Est-ce que vous savez comment est-ce que les Irlandais ont vassalisé les Sud-Africains ? Est-ce que vous savez comment le Libéria, la Sierra Leone, le Rwanda, ils ont fait pour se rélever ? Est-ce que vous savez comment à Biafra, des gens ont encraché une guerre pour diviser les Nigériens ? Comment ça s'est résolu ? Au Ghana, au temps de Kouamien Kouma ? Comment au Togo, au Bénin, au Lempio et partout ? Est-ce que vous savez comment ? Au Kamen ou Myombe ? Mais ça a été l'histoire de beaucoup de pays. L'Europe même dont nous rêvons aujourd'hui de vivre. Vous savez comment est-ce qu'ils se sont battus ? Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, avant ces guerres, les successions de royauté, des rois décapités et tout, l'inquisition du christianisme dans le monde arabe, la guerre de l'islam. Vous savez comment le monde s'est fait ? Nous, on est à côté. Il faut que les gens vous comprennent. Vivez votre vie. Vivez le jour et ayez les yeux ouverts. Parce que demain, le pays vous appellera, comme l'Union nationale le dit, le pays vous appellera demain. Ça fait cinq ans que je dis qu'il faut qu'on chasse Ouattara. Ça fait cinq ans que je dis qu'il faut qu'on s'unisse. Ça fait cinq ans que je dis que Ouattara spirituellement est terminé. Il suffit d'une volonté personnelle, politique, sociale, spirituelle, métaphysique. Ça fait cinq ans que je dis que tout ce que je dis je le répète. Un ami aujourd'hui parce qu'on est d'accord. Un ennemi demain parce qu'on n'est pas d'accord. Mais il faut que nous tous nous avons un gros bois qui est tombé et tue la porte de notre pays. Et pour ça, on a besoin de la porte de tout Ivoirien. Moi, j'entends les débats des Tidjantiam, j'entends les débats des Soro Guillaume, des Charles Blegoudi, du Président Babou et tous les autres. Mais il y a un certain débat où je me suis promis à moi-même de ne pas rentrer. Parce que je ne sais pas faire de la peu près. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas faire semblant. On peut être diplomate. Les gens appellent ça l'hypocrisie mais c'est la diplomatie. On peut être intelligent. Les gens appellent ça se faire vendre. Mais c'est l'intelligence. On peut être ténant pour ne pas avoir une ténacité opiniante. On peut être tétu pour ne pas dire oui, opiniâtre. Mais parce qu'on veut atteindre un objectif. Moi, tout ce qui concourt au départ du terrorisme à l'Assemblée de Mbouata et de sa clique, je supprime. Toute forme de tontine, toute forme de force, que ce soit des politiques qui proposent de faire des élections, il n'y a pas de problème. Quand bien même, je sais, parce que j'observe qu'aucune forme d'élection ne pourra chasser Ouattara. Je sais. Pour la seule présence que nous avons vu comment les élections sont passées, nous avons vu élection législative, élection municipale, élection municipale bis, élection régionale, nous avons vu élection présidentielle. Aucune forme d'élection ne pourra chasser Ouattara. Aucune. Mais pour moi, c'est une tontine de combat. Nous n'avons pas de jeter ces Ivoiriens-là qui apportent leur force aux élections. Surtout que je suis bagouiste et que je sais que le plan Babou ne se bat avec qualité et avec honneur. Je ne vais pas de jeter cela. Je suis partant pour toute forme de révolution. Et c'est pour ça que je supporte Spichéry Bally parce que je sais qu'elle est la voix du peuple. Elle est la voix de la société civique. Elle est la voix des gens sans parti politique qui peuvent à tout moment apporter le fruit à l'edificiel. Je suis partant pour la voix du combat psychologique pour le combat des armes. C'est pour ça que je soutiens Sologuian va faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il a tous les droits et toutes les raisons du monde du fait la guerre à Ouattara. Parce que quand tu formes un soldat, quand tu as un karatéka que tu formes un disciple, c'est avec les armes dont tu l'as formé qui se bat. Quand tu formes quelqu'un à l'église, c'est avec la prière qui se bat. Ils ont formé Sologuian à la guerre, ils ont formé Sologuian à l'idée des guerriers. Sologuian aujourd'hui fait peur parce que ils ont fabriqué la bête qui sera retournée et qui fasse le contre eux. J'apporte tout mon soutien à toutes ces tontines africaines, ivoiliennes et parafricaines. J'apporte mon soutien au Liptako Grouma, au Mali, à la Guinée, au Burkina Faso, qui ont leur survie et leur passivité qui au départ du terrorisme qui, naturellement, Sologuian étant un poids lourd aujourd'hui contre Ouattara parce qu'il était avec lui, lui donne asile, lui donne exil, lui donne amitié, lui donne fraternité. Donc, en tout cas, exil est terminé. J'apporte tout mon soutien aux partis politiques qui veulent aller aux élections parce que chacun a mis son pied sur son caillou, surtout au président Laurent Babo qui est en train de travailler dans l'annuyement sans bruit. J'apporte tout mon soutien à Pichéry Balé qui travaille à passer de ville en ville pour instaurer son mouvement de sociétés civiles qu'on appelle ACI, voilà, c'est ça. Et, naturellement, j'apporte tout mon soutien à tout Africain, Ivoirien, Pan-Africain qui utilise les réseaux sociaux pour combattre à l'Assemblée de Ouattara dont je suis fier de mes amis de la Dream Team et je les salue. Camarades, tout autre débat n'est pas de mon fait, n'est pas de mon propre. Moi, tu me pourras que je te réponds. Quelque soit le combat dans lequel on est, mais n'empêche que je suis focus au départ du Très à l'Assemblée de Ouattara. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envoyé un message aux supporters des Très à l'Assemblée pour leur dire que le mensonge ne prospérera pas. Nous sommes Ivoiriens. Nous savons comment, pourquoi, d'où nous venons. Mais le mensonge m'exasper, m'étouffe et je vais continuer de leur dire que ça plaise aux soldats des Très à l'Assemblée ou pas. Je vais leur dire la vérité. Parce que moi, on ne peut pas jouer avec ma liberté d'expression, ma liberté d'exister, de dire et de penser. Moi, je ne peux pas accepter la profiture que Thidien Thiam fasse une arme pour le PDCI. C'est un fait. On valide. On respecte. Mais qu'il y a un mensonge derrière que le PDCI choisisse Thidien Thiam comme leur arme, on accepte. Mais que les Baoulé tuent tout fassent l'histoire des Thidien Thiam un mensonge, on l'accepte. C'est ce que je dis. Je le dis pour ne pas en faire un débat que je ne vais pas énoncer, expliquer. Parce que pour moi, il faut qu'on se respecte. Vous aimez Thidien Thiam, tant mieux. Mais comprenez qu'en face, il y a des gens qui peuvent ne pas l'aimer. Et ça, il faut respecter. On ne peut pas hier ensemble critiquer le comportement des RDR tribalistes, ethnicistes, régionalistes, djihadistes. Hier, on ne peut pas critiquer la paranoïa des gores de faire de Gbagbo un Gbagbo ou rien. Hier, on ne peut pas critiquer la dictature et aujourd'hui, dès qu'on dit un truc sur des diadistes, non, non, frère. Hier, c'est nous, mon père Nicolo, ceux qui me suivent savent. J'allumé ma caméra pour dire au président Bédier qu'il a tout notre soutien. Hier, je le faisais. Vous étiez où? Vous qui étiez tant courageux, tant intelligents, vous étiez où? Hier, tous mes amis et moi, on était devant pour dire attention à Guy Kawé. En ce moment, vous applaudissez. Attention à Billon. Vous avez applaudi. Attention à Territano. Attention à Kossi Ben Diou. Hier, on l'a dit. Mais qu'est-ce que vous applaudissiez? Protégez le président Henri Conan Bédier. Il faut poursuivre les gens qui ont versé le sang devant chez le président Henri Conan Bédier. Il faut poursuivre et bien qu'est-ce qu'il y a sur le moment. Vous étiez où? Vous étiez où? Aujourd'hui, ma soeur Ben Buane fait son direct ou bien son poste. On commande les amoureux de Dian Tien et nous insultent. Aujourd'hui, Debye Zoude Gnaba fait une vidéo et pas etc. On commande. Il vient de se... Moi, je vous dis, j'ai fait une promesse à un grand frère. Parce que chez nous, quand les grands frères parlent, on ne parle plus. Je leur dis, grand frère, tu m'as appelé, merci. Le respect que tu as eu pour moi, ça me désarme. Ce débat d'Eti Dian Tien, c'est le produit du PDC-RDA. C'est un militant du PDC-RDA. Un militant égale un militant. Tant que c'est qu'on ça n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis ma position que je lui ai dit. Mais pour tout le respect que tu as pour moi, je m'éloigne de ce débat. Premier point. Deuxième point, je suis membre de la Dream Team et à la Dream Team, je suis avec les gens du PDC-RDA dont le président Chalik Black-Réjian que je salue. Je suis avec maman Aurin, je suis avec Suzanne Blédia. J'ai travaillé avec des camarades qui ont porté la voix du PDC-RDA dans la diaspora qu'on appelle le PDC-RDA avec Marie Dura, avec Jean-Luc Boni. J'ai travaillé avec des grands frères comme K. Dibi. Vous dites quand ça vous arrange qu'on est tous des PDC-RDA mais quand un citoyen ne voit pas du PDC-RDA vous oubliez qu'on est tous PDC-RDA. Si nous demandons à reformer notre pensée, si nous demandons à réévaluer notre combat, si nous demandons à être tous unis, il faut apprécier. Il faut se former. Il faut aller au-delà de ce qui a détruit la Côte d'Ivoire. Moi je ne veux pas accepter. Moi je n'accepte pas. Aujourd'hui je dis et je répète tout ce qui concourt au départ de votre régiépreneur. Si Tidiane Thiam ne fait pas de l'attention tant mieux. Mais c'est vous qui l'accompagnez. C'est à vous de savoir polisser votre approche vis-à-vis des gens réquestriens comme nous qui posons des questions. La question du franc CFA qu'est-ce que Tidiane Thiam en dit ? La question de l'armée française actuelle, qu'est-ce qu'il dit ? La question de sortir la Côte d'Ivoire de l'Ordia comme le Mali, comme le Burkina, qu'est-ce qu'il dit ? Voilà la problématique que nous posons. Mais pour ça on est devenu des nobody. On est devenu des gens qui ne sont plus intelligents. Nous sommes des gens dangereux. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous proposons ? Alors je m'arrête là. Parce que c'est la parole qui a même une parole. PDCI vous avez le devoir de nous respecter. Et c'est que vous avez le devoir de nous respecter. On était là avec vous, à côté de vous, pour vous, là où vous n'étiez pas là. Là où vous avez les seuls présents et qu'on a mis des seuls. Allo, chers amis africains de la liberté, chers frères, chers 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 pan-africains, chers chers pan-africains, chers chers peuples d'Afrique, chers peuples de Côte d'Ivoire, surtout j'espère que vous avez suivi la vidéo avec attention. J'espère que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont restés jusqu'à la fin de ces directs merci à vous partager la vidéo partager massivement cette vidéo partout en afrique mais surtout en côte d'ivoire on est ensemble et comme je vous ai dit reconnaissez vous tout à l'heure on va parler de la côte d'ivoire c'est vraiment par rapport à tout ce qui se passe parce que il y a trop des mots c'est ainsi et ce n'est pas normal ce n'est pas normal que des milliers de personnes comme ça s'en aille facilement c'est tout facile qu'est ce qui se passe en côte d'ivoire il faudrait qu'on en parle dans une deuxième direct c'est pourquoi je vous invite très rapidement à vous reconnecter à partir donc de 15h voilà 15h ça c'est afrique et 17h paris voilà on va parler de la côte d'ivoire c'est vraiment c'est très important donc partagez la vidéo portez vous bien que dieu vous bénisse vive la révolution on est ensemble et à tout à l'heure pour un deuxième direct spécial sur la côte d'ivoire prenez soignez-vous car la vous garde que dieu vous bénisse ciao ciao bon appétit si vous êtes à tableau bonjour chez vous bon appétit Sous-titrage ST' 501 ... ... ...